Voici le guide complet des défis de la semaine 4 sur Fortnite. Le premier défi va vous demander d'ouvrir des coffres ou des boîtes de munitions moins de 30 secondes après avoir atterri du bus de combat. Pour réaliser ce défi, vous lancez une partie. Dès que vous avez atterri après le bus de combat, vous ouvrez des coffres, des boîtes de munitions, etc. Et dès que vous en aurez ouvert 5, 5 coffres ou 5 boîtes de munitions, là vous aurez terminé le défi. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire en une seule partie, vous pouvez le faire en plusieurs parties. Donc, c'est un défi qui va se réaliser normalement assez facilement. Le prochain défi va vous demander de toucher des adversaires en regardant dans le viseur d'une arme équipée d'une lunette thermique. Alors, les armes avec les lunettes thermiques, vous pouvez les trouver dans des coffres posées au sol comme ça sur Fortnite. Ou alors, vous allez tout simplement à un établi de modification qui apparaît à partir de la troisième tempête, si je ne me trompe pas. Donc voilà, elles apparaissent aléatoirement indiquées par ce petit logo que vous pouvez voir sur la carte. On a un peu tout autour de la map. Et dans ce modificateur, dans cet établi de modification, vous allez pouvoir ajouter une lunette thermique. Donc là, regardez, elle est en quatrième position. Je l'ajoute sur mon arme. Je l'équipe pour 75 lingots d'or. Et ensuite, maintenant, je vais devoir toucher des adversaires en visant avec la lunette thermique. Alors, je ne sais pas si vous la désactivez, si ça fonctionne toujours. Je vous conseille quand même de la laisser activée. Donc, vous l'activez et ensuite, vous infligez des dégâts aux adversaires. Alors, par contre, pour terminer le défi, vous allez devoir toucher 36 joueurs avec cette lunette thermique. Ça va être un peu long. Mais petite astuce, vous pouvez réaliser ce défi contre des bots. Donc, si vous voyez des bots, n'hésitez surtout pas à leur tirer dessus avec la lunette thermique. Comme ça, ce sera comptabilisé pour votre défi. Et dès que vous en aurez touché 36, là, vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'obtenir des munitions sur des joueurs éliminés. Pour réaliser ce défi, vous avez juste à trouver des adversaires, enfin des joueurs, et ensuite de les éliminer. Et quand vous allez les éliminer, ils vont laisser tomber des munitions. Et ce que vous allez devoir faire, c'est de récupérer un total de 200 munitions sur les joueurs adverses éliminés pour terminer le défi. Et très important, ce défi ne fonctionne pas contre les bots, donc vous serez obligé de le réaliser contre de vrais joueurs. Le prochain défi va vous demander de vous imprégner du pouvoir de la banane des dieux dans plusieurs parties. Donc, pour réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre juste ici sur le gameplay. À cet emplacement-là, je trouve très souvent des bananes des dieux. Donc, j'en trouve parfois juste ici devant moi, parfois j'en trouve là-bas, parfois j'en trouve à l'intérieur de ce bâtiment. Et justement, regardez, à l'intérieur de ce bâtiment-là, il y a justement la banane. Donc, j'ai ouvert le coffre d'Olympe, et dans ce coffre, j'ai obtenu la banane. Donc, ça veut dire que même dans les coffres, en tous les cas dans les coffres d'Olympe, vous pouvez obtenir la banane des dieux. Et pour terminer le défi, vous avez juste à obtenir cette banane, à la manger, et ensuite, vous vous aurez imprégné du pouvoir de la banane. Et vous aurez plus qu'à le faire dans deux autres parties, parce qu'au total, il faut le faire dans trois parties différentes. Et dès que vous aurez mangé une banane des dieux dans trois parties différentes, là, vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des joueurs ou des boss ayant moins de 25% de leur PV. Donc, ce défi est un peu difficile à comprendre, mais comme vous l'avez compris, vous allez comprendre que c'est très facile à réaliser. Déjà, pour le réaliser, vous avez deux solutions. La première solution, c'est de trouver des boss qui se trouvent au Mont Olympe, à Brother Battleground, à Grimgate, juste ici, ou alors aux Enfers, juste là. Donc, c'est représenté par des piédestals. Donc, vous combattez les boss, et quand vous avez réussi à leur infliger 75% de dégâts, donc imaginons qu'ils ont 100% de points de vie, 100 points de vie, si vous leur infligez 75 de points de vie, il ne reste plus que 25% de points de vie. Donc, ça veut dire que quand il leur reste 25 PV, là, vous allez pouvoir leur infliger des dégâts et valider votre défi. Et pour valider le défi, il faut infliger un total de 400 de dégâts aux adversaires. Donc, c'est mieux de le faire contre des boss, après, vous pouvez quand même le faire contre des joueurs. Mais là, les joueurs, ce que vous allez devoir faire, c'est de leur infliger 75 points de dégâts. Comme ça, ils leur resteront plus que 25 points de dégâts. Et quand il leur manque, enfin, quand il leur reste que 25% de dégâts, là, vous pouvez leur infliger des dégâts et terminer le défi. Donc, là, je vais essayer de chercher un adversaire. Ok, donc, j'ai trouvé un adversaire. Maintenant, je vais lui infliger des dégâts. Donc, là, je lui inflige 29, 30. Donc, là, il n'est toujours pas à 25% de points de vie. Là, je touche que son shield, donc ça ne va pas. Ok, il n'a plus de shield. Maintenant, je lui inflige 30 de dégâts, 60, 90. Donc, à mon avis, il lui restait 20% de points de vie. Donc, en fait, je lui ai infligé, on va dire, 25 de dégâts. Et ça, c'est le problème, c'est que si vous le faites contre des joueurs, vous ne pourrez leur infliger que 25 points de dégâts. Parce que, voilà, 25% de leur PV, ça fait 25 PV. Donc, si vous leur infligez le coût final, vous allez comptabiliser dans votre défi 25 points. Il faut infliger 400 points de dégâts au final pour terminer le défi. Donc, c'est pour ça que je vous conseille de le faire contre des boss. Parce que les boss, si maintenant, ils ont 1000 points de vie, quand il leur restera 25% de points de vie, ça fait 250 de dégâts. Donc, quand vous aurez réussi à le tuer, vous aurez 250 points de dégâts qui sera validé pour le défi. Par contre, si vous le faites contre des joueurs, il faudra tuer 10, 15, plus ou moins 15 à 20 joueurs pour réaliser le défi. Sauf si maintenant, ça fonctionne quand ils sont en PLS. Si vous leur infligez des dégâts quand ils sont en PLS et que ça fonctionne et c'est comptabilisé comme s'ils avaient moins de 25% de points de vie, à chaque joueur que vous allez finir qui est en PLS, ça vous fera 100 points de dégâts comptabilisés. Donc, avec 4 joueurs, normalement, vous pourrez le faire. Donc, voilà, c'est un défi un petit peu complexe, mais au final, assez simple quand même quand on l'a compris. Et dès que vous aurez réussi à infliger 400 de dégâts aux joueurs ou à des boss qui ont moins de 25% de leur PV, vous aurez terminé le défi. Et le dernier défi va vous demander de survivre aux joueurs après avoir obtenu un objet de niveau épique ou supérieur. Les objets épiques, c'est tout simplement les objets de couleur mauve comme ça, violette, violet. Et vous pouvez en trouver un peu posé n'importe où sur la map de Fortnite en ouvrant des coffres. Ou alors, si vous ne voulez pas chercher un objet épique, vous pouvez vous rendre près de Midas et ce personnage-là vous vendra directement un pistolet mythique. Ou alors, il y a sûrement d'autres personnages qui vous vendront des objets épiques. Comme par exemple, le personnage Méduse qui se trouve juste là. Ce personnage-là vous vendra des grenades à honte de choc. Donc, vous allez prendre ce personnage-là, vous achetez l'objet épique. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à survivre à 200 joueurs. Donc, pour survivre à 200 joueurs, vous faites un top 1 ou vous survivez le plus longtemps possible. Et dès que les joueurs meurent, ça comptabilisera pour votre défi. Après, vous devez bien entendu le faire sur plusieurs parties. Et dès que vous aurez survécu à 200 joueurs après avoir obtenu un objet épique dans votre inventaire, là vous aurez terminé le défi. Code Créateur SCL – Sous-titrage ST' 501